Sud Radio, les vraies voies qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voies qui font rouler la France. Les vraies voies qui font rouler la France avec Philippe David, ça va mon Philippe ? Ça va très bien et vous ? On parle beaucoup d'automobiles d'habitude, mais là on va vous parler camion ce soir. Ford Truck veut s'imposer en France, deux ans après le lancement du projet, l'importateur de Ford Truck en France a constitué un réseau quasi complet et la marque a trouvé une petite place sur le marché du tracteur avec 1,7% des ventes. L'an dernier, l'objectif 5% en plus pour 2025 et ce sera maintenu visiblement tous les éclairages avec Bruno Arabian qui sera avec nous dans quelques instants, directeur de Ford Truck France. Le métier mobilien de la semaine sera le métier de carrossier. Jean-Marc Donassien, président du métier carrossier de mobilien, sera en haute compagnie. Et puis voiture de l'année 2024, qui succédera à la Jeep Avenger ? La liste des 7 lauréats au prix de la voiture européenne de l'année vient d'être dévoilée le 26 février au salon de l'Auto de Genève. Il y a même deux voitures françaises. Et made in France, Jean-Marc Ressera sera avec nous, rédacteur en chef automobile au Figaro et membre du jury 2024. Mister Minute, 65 ans de savoir-faire à la pointe de la technologie, chef de file en Europe pour la copie de clé. Mister Minute introduit une appli novatrice pour commander un duplicata de clé en sécurité avec une photo depuis un mobile. Hervé Dabin, directeur général de Minute Europe, sera avec nous. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix qui font rouler la France. Et le marché du camion n'a qu'à bien se tenir. Les ambitions de Fort Truck ne vont pas faire de la figuration. Ils veulent devenir un des acteurs principaux de ce secteur en pleine mutation. Bruno Arabion est avec nous, directeur général de Fort Truck France. Merci d'être avec nous. Bonsoir. On va parler un tout petit peu de vous. Vous avez un parcours assez diversifié sur différents marchés. La Hongrie, la Chine, la Roumanie, le Vietnam, le Maroc. Vous étiez aujourd'hui l'homme de la situation, j'ai l'impression. L'homme de la situation, on le verra en 2025, si on atteint d'autres objectifs. Soyez, soyez fort. Exactement. Il y a une autre expression, mais que je ne l'utiliserai pas. Mais on a, oui, en tout cas, j'ai une vision globale, une certaine expérience du lancement de marques sur des marchés. Alors ça a été beaucoup sur des marchés de pays émergents, effectivement, avec différentes marques de camions ou de machines. Mais ça me donne cette compétence-là, a priori. Les Français connaissent bien les voitures Ford. Depuis combien de temps Ford fabrique des camions ? Parce que quand on pense camions américains, on pense Kenworth, Peter, Bill, Freightliner. Et pourquoi une absence de plus de 30 ans sur le marché européen ? Alors Ford fabrique des camions depuis à peu près aussi longtemps qu'il fabrique des voitures. Donc ça fait très longtemps. Donc ça fait très longtemps. La Forté, c'est 1903, de mémoire. Voilà, donc quelques années après, en fait, le premier petit camion Ford est sorti sur le marché américain. Et ensuite, le constructeur a eu des stratégies de développement sur ce marché qui ont été différentes. Ford a été présent en camion en Europe jusqu'en 1987 à peu près, avec une gamme qui était fabriquée en Angleterre pour partie, avec un tracteur qui était plus un assemblage, un tracteur routier, pardon, pour tirer des semi-remorques, qui était plus un assemblage qu'un véhicule de constructeur. Il s'est retiré du marché européen pour des raisons de stratégie. Par contre, ils ont toujours continué à fabriquer des camions, notamment au travers de leur société commune avec le groupe Coach en Turquie. Attention, il y a le micro. Avec le groupe Coach en Turquie, qui a continué de fabriquer des camions depuis 500 ans et qui les distribuait sur les marchés du Moyen-Orient, le marché domestique turc et les marchés du Moyen-Orient. La France est un pays plutôt très concurrentiel sur le camion aujourd'hui, la stratégie. Il va falloir passer entre les lignes. C'est quoi finalement ? Qu'est-ce que vous allez revendiquer ? La France est un marché très concurrentiel avec effectivement sept constructeurs européens historiques qui sont établis pour le dernier qui est arrivé sur le marché depuis 50 ans. Donc nous, ce que nous revendiquons, c'est déjà une offre produit qui est bien positionnée pour s'intégrer dans le marché français. On a la chance d'avoir un marché aussi français qui est assez ouvert à la nouveauté, ce qui n'est pas forcément le cas de certains marchés d'Europe plus au nord, mais qui est assez ouvert à la nouveauté. Donc un produit, on a fait... Alors on a une approche un peu différente des autres constructeurs, dans la mesure où, en fait, la société que je dirige s'appelle F-Trucks France, et qui est un importateur. Donc on est le seul importateur privé de camions. Avec trois investisseurs qui sont trois grands groupes de distribution automobile, mais qui sont des groupes familiaux. Qui s'appellent DMD, Amplitude et Morin, c'est bien ça. Exactement. Et des sociétés de terrain. Et des sociétés de terrain avec un ADN distributeur et des sociétés familiales des aventures, qui sont dans les trois cas des aventures d'investisseurs et d'entrepreneurs. Et c'est cet esprit-là aussi qu'on développe dans F-Trucks France pour développer nos ventes de camions en France et la marque. Vous développez vite en Europe, dans un pays comme le Portugal, qui n'est pas un très grand pays, mais qui a beaucoup de transporteurs routiers. On les voit sur nos routes. Vous avez pris 14,5% du marché. Quelle est la stratégie sur un marché aussi concurrentiel que la France ? Alors, nos collègues portugais, effectivement, ont pris 14,5% du marché. Oui, c'est vrai. Là, on n'y est pas pour grand-chose. J'y suis pas pour grand-chose. Sur le marché français, alors d'abord, pénétrer un marché en termes de camions, ça passe par la création d'un réseau de distribution et d'entretien. Et on a fait, dans la sélection de nos concessionnaires, attention d'avoir non seulement évidemment des entreprises solides qui sont capables de distribuer et d'entretenir les véhicules que nous leur vendons en tant qu'importateurs, mais on a fait très attention aussi au côté humain. J'ai essayé de ne pas en ployer d'anglicisme, mais au fit qu'on pouvait avoir avec les dirigeants et les propriétaires de ces sociétés, de nos concessionnaires. De manière à être sûr qu'on puisse construire sur la durée. Et ça, ça a été un point très important. Et ensuite, on a mis les bouchées doubles pour développer en termes de réseau d'entretien et de réparation. Aujourd'hui, on a 59 points de services en France. Il y a, en 2022, les ventes de camions neufs dans l'Hexagone ont stagné à un niveau plutôt très bas. Certains disent que c'est un problème d'offres et demandes forcément. D'autres disent aussi que c'est un problème de livraison. Énormément de camions n'ont pas été livrés. Et quand je regarde ce que vous revendiquez, en l'occurrence, c'est une livraison sous trois mois ferme. Oui, et on a tenu cette promesse depuis deux ans. Effectivement, et nous livrons les camions en trois mois. Alors, effectivement, il y a aujourd'hui un marché qui est un petit peu en trompe-l'œil, puisque si on regarde les immatriculations, et c'est ce qu'on regarde en tant que vendeur de camions, c'est aujourd'hui des véhicules qui sont livrés à des clients, des véhicules qui ont été commandés il y a un an, 18 mois, voire plus dans certains cas. Nous, on a maintenu cette promesse, et on a tenu cette promesse de pouvoir livrer des camions en trois mois. Votre modèle phare en tracteur, c'est le F-Truck. Vous montez jusqu'à 500 chevaux. F-Truck ? F-Max. F-Max, pardon. Parce que j'ai pensé à F-Truck, pardon. Pourquoi cet accent ? Si je dis truc, ce n'est pas terrible. Le F-Max, donc, qui monte jusqu'à 500 chevaux pour une cylindrée de 12,7 litres. Vous faites également du camion de chantier. Vous avez des modèles avec caisse. Vous avez une offre très large sur le marché. Vous ciblez très large, finalement. Alors, on a une offre plus large depuis une semaine, puisque nous avons lancé un complément de gamme, en fait, toute la gamme porteur, tracteur régional. Alors, c'est un peu technique, mais à l'occasion de Solutrans la semaine dernière. C'était le Salon à Lyon. Et aujourd'hui, effectivement, on a une offre qui est complète en camions de plus de 16 tonnes. C'est ça. Parce que dans la segmentation de marché, nous, on est sur ce segment-là de plus de 16 tonnes. Est-ce qu'on joue sur la nouveauté aussi ? Est-ce que ça met un coup de neuf, finalement, dans ce marché français ? D'arriver avec des camions tout beaux, tout neufs ? Alors, je pense qu'il y a effectivement, encore une fois, on est sur un marché qui est assez ouvert, avec des clients qui sont intéressés par la nouveauté, de tester autre chose que les marques qui connaissent depuis 50 ans. La nuit des temps ? Oui, voire plus. Avec des marques, au moment où on a relancé, il y a deux ans, Ford Trucks, sur le marché français, des marques concurrentes qui avaient du mal à livrer des camions. Donc, il y a eu un effet d'opportunité aussi. Mais, dans notre offre produit, il y a un certain nombre de spécificités. Sur la connectivité native des véhicules, déjà, puisque les véhicules Ford F-Max, le tracteur routier F-Max, est connecté à une connectivité intégrée. Chez les autres constructeurs, ça passe souvent via des ajouts d'éléments de connectivité. Et puis, surtout, un point qui est très important, c'est que c'est un véhicule, parce qu'on pense souvent aux patrons des entreprises de transport, aux exploitants, on pense moins aux chauffeurs, à celles et ceux qui conduisent les véhicules. Et le véhicule est extrêmement apprécié pour son confort de vie. En plus, la marque Ford, elle est très ancrée chez les Français. Il y a une vraie histoire d'amour avec Ford, la marque générique. Oui, et puis, il y a quelques modèles dans l'automobile qui sont iconiques chez Ford. Oui, absolument. On va rester bien focus. Quand vous communiquez, j'ai regardé votre site web, vous jouez beaucoup sur la sécurité. Vous parliez des chauffeurs avec l'ESP, l'AFU, l'alerte de franchissement des lignes, le retardateur. Ceux qui ont passé le permis, ça s'appelait le Thelma ou le ralentisseur à l'époque. Ça s'appelle toujours un ralentisseur, la technologie a changé. La technologie a changé. Parlez-nous de ces points qui intéressent tant les patrons du secteur routier ? Et les chauffeurs, bien évidemment. Et les chauffeurs. Alors, il y a un certain nombre d'éléments dans ce que vous citez qui sont aujourd'hui réglementaires, donc qui sont obligatoires sur les véhicules. Mais c'est vrai que le constructeur Ford Trucks apporte une attention particulière à tous ces éléments de sécurité. Sécurité passive et active. Et donc ça, c'est très important. Ça fait partie, effectivement, de la promesse qu'on fait aussi aux conductrices et aux conducteurs de nos camions, d'être dans un environnement très confortable, très silencieux et très sécurisé. Sur la carburation, en tout cas sur les carburants, vous n'êtes pas que concerné, enfin, vous concentrez sur le diesel. En fait, vous faites énormément de R&D. On parle d'hydrogène avec vous, on parle d'hybridation, de plein de choses. On en est où aujourd'hui ? Alors, effectivement, on a présenté un prototype de moteur à hydrogène à combustion interne la semaine dernière lors du salon Solutrans. Et la conviction aujourd'hui, c'est qu'il ne va pas y avoir une seule technologie qui va pouvoir répondre à tous les besoins en termes de transport routier de marchandises. On parle de trajet sur les ayons courts ou courts, c'est ça ? Voilà, on parle d'autonomie des véhicules, effectivement. Les véhicules à batterie électrique vont être dans le paysage du camion, mais sur des autonomies qui vont être de l'ordre de 300 kilomètres. D'accord. Les véhicules... Les régionaux, donc ? Plutôt, ou de la distribution urbaine, périurbaine. C'est ça. La pile à combustible va avoir un intérêt aussi sur des autonomies intermédiaires, c'est-à-dire de 700 à 800 kilomètres, mais la conviction du constructeur et la nôtre, du coup, c'est qu'au-delà, il va falloir vraiment rester sur des technologies de moteur à combustion interne en changeant de carburant. Et ce sera l'hydrogène. D'accord. Vous avez également votre moteur diesel dont on a parlé, qui peut rouler aussi au biocarburant, le baissant, l'huile végétale, etc., l'HVO ? Alors, il peut rouler au HVO, effectivement. Pas au baissant, mais il peut rouler au HVO, ce qui nous semble aussi une solution plus vertueuse, puisque le HVO, c'est effectivement un carburant synthétique qui est issu d'huile de cuisine, végétale, usagée, hydrotraitée, etc. Alors que d'autres carburants alternatifs sont issus d'agriculture, donc avec des emprises sur des terrains agricoles. Des millions d'hectares. Donc, oui, le HVO est quitte une énergie, effectivement, qui est un carburant de transition jusqu'à ce que l'on pense, jusqu'à ce que la technologie du moteur à combustion interne à hydrogène soit parfaitement maîtrisée. Et rapidement, ça veut dire que vous allez devoir aussi créer des infrastructures d'hydrogène, des choses comme ça, justement pour coupler le camion et le carburant ? Oui, alors l'idée, effectivement, c'est que le constructeur offre un écosystème complet. Quand on va commencer à commercialiser des véhicules à batterie, ce qui ne va pas tarder, à partir de la fin de l'année prochaine, on va offrir un écosystème complet, y compris les bornes de recharge qui sont adaptées pour la recharge rapide. Parce que là, on parle de livraison de marchandises et il n'y a un... On ne s'arrête pas 20 minutes juste pour... Il y a un délai. Sinon, on arrive, la réception est fermée. Exactement. Merci beaucoup, Bruno. C'était vraiment la fiesta, cette interview avec Ford, vous ne trouvez pas ? Je te crois, il ne faut pas plus. Emmenez-le avec vous. Merci beaucoup, Bruno, Arabian d'avoir été avec nous. Merci à vous. Mais moi aussi, moi j'adore les camions. Directeur général de Truc France, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va vous parler d'un métier, le métier de mobilien de la semaine. Vous connaissez ce métier de carrossier, très beau métier de carrossier. On fait une petite pause, c'est les vraies voies qui font rouler la France jusqu'à 20h. A tout de suite. Vraies voies qui font rouler la France. Et on parle beaucoup des métiers, forcément, de ces métiers de l'automobile. Et le métier de l'automobile de la semaine avec Mobiliance, c'est un carrossier. Jean-Marc Donassien est avec nous, président du métier carrossier de Mobiliance. Et on peut éventuellement, il y a beaucoup d'actualités autour de ce sujet. Bonsoir, Jean-Marc Donassien. Bonsoir. Bonjour, Cécile. Bonjour, Philippe. Alors, la Fédération des réseaux de carrossiers indépendants, les FRCI, sont devenus membres associés de Mobiliance, comment est né ce partenariat ? Ça a été un échange qui a commencé au Salon de Bordeaux l'année dernière, où j'ai fait d'ailleurs une intervention avec vous. Oui. Et on a discuté sur les besoins de chacun, puisqu'en fait, la Fédération, qui est la Fédération du réseau des carrossiers indépendants, qui a six réseaux importants qui se sont réunis sur le nom de la FRCI. Donc, dans ces réseaux, il y a le réseau AD, le réseau ACOT, le réseau Axial, le réseau Autoneo, Fastar et Alliance Automotive Group. Donc, ces réseaux qui sont une fédération avec des partenaires qui sont des commerciaux, d'adhérents se sont rendus compte qu'en fait, les adhérents étaient quand même en attente, malgré l'image que pouvait avoir le réseau, d'attente au niveau de société, comment dire, de solutions syndicales. Ce que nous avons, puisque nous sommes un vrai syndicat, et l'approche était de savoir comment pouvoir transférer les connaissances de l'un à l'autre, tout en gardant son identité, puisque la FRCI n'étant pas un syndicat, il était un peu complexe de faire ça. Donc, nous avons créé un contrat de membres partenaires. Donc, on m'en va associer. D'accord. On va m'associer à ce niveau-là. Ça représente quoi ? Alors qu'on se rende compte un petit peu, les carrossiers en France, vous êtes combien ? Ça représente combien de salariés aujourd'hui ? Alors, en fait, de salariés, on représente, en France, il y a à peu près un peu plus de 13 000 carrosseries. D'accord ? Mobilion, c'était pratiquement, on avait pratiquement à Mobilion, c'est à peu près de 7 000 carrosseries dans mon bureau national. Et, la FRCI, on représente à peu près 2 400. Tout en sachant qu'il y a quelques adhérents déjà de la FRCI qui sont déjà adhérents chez Mobilion. En gros, aujourd'hui, le partenariat nous permet d'avoir pratiquement 10 000 carrosseries. C'est énorme. mais ça veut dire que ces gens-là ne se parlaient pas ? Enfin, en tout cas, n'étaient pas organisés ? Alors, pour certains, ils étaient déjà adhérents dans d'autres syndicats, mais pas tous. Et du coup, en étant à la FRCI, et c'était surtout le sujet de la FRCI au niveau des têtes de réseau, c'est l'image, comme par exemple AD ou Axial, c'est l'image. Et en fait, ils leur amènent des solutions techniques, des solutions commerciales. Nous, on leur amène des solutions syndicales et juridiques. Donc, en fait, aujourd'hui, ils avaient besoin de ces... Ils étaient cette attente et nous, en même temps, ça nous a permis de regrouper au niveau des carrossiers. En sachant, et là, c'est très très important, c'est que le membre partenaire ou associé qu'on en a fait, ne rentre pas... Les adhérents du réseau ne rentrent pas chez nous en tant qu'adhérents. Alors, vous venez de lancer une étude de longue durée. Elle va durer trois mois avec Weiman Technologies. En quoi consiste cette étude ? En fait, l'étude que l'on va mettre avec Weiman Technologies et Mobilian, c'est l'image qu'ont les gens de notre métier. Et quand je dis les gens de notre métier, c'est tout le monde. Donc, en fait, c'est une étude qui va apporter sur un peu plus de trois mois et qui va être... Là, je viens de répondre cet après-midi, j'ai répondu à l'enquête. Il faut penser à le faire. Elle vient de partir. Elle est destinée à tous les professionnels ainsi qu'à leurs employés dans les CFA, au niveau des... Comment s'appelle ? Au niveau des gens qui ont... De l'orientation. De tout le monde, à la limite, tout le monde, toutes les personnes qui se posent la question de savoir quel est notre métier, quelle est la vision qu'ils ont de notre métier. D'accord. L'image, est-ce qu'on s'y sent bien ? Est-ce qu'aujourd'hui, la promotion est suffisamment faite ? Est-ce que... C'est un petit peu tout ça, aujourd'hui ? Est-ce qu'il permet quoi ? D'aller peut-être, de remettre un petit peu au goût du jour ce métier qui est peut-être un peu délaissé, qui naît, lorsque l'on sort de l'école, forcément, on ne s'enrure pas forcément vers les carrossiers ? C'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, notre souci, il est surtout dans l'orientation à la sortie de troisième. Tu ne travailles pas bien à l'école, tu vas dans une nouvelle garage. Ça tombe bien pour un garagiste ou un carrossier. En fait, au-delà de ça... Non, mais de dire que c'est vraiment une expertise et c'est ça qui est important aussi, de traiter le métier comme une véritable expertise. Oui, oui. Là, c'est là, comment les métiers sont perçus, comment ce métier est perçu au niveau de la société, comment attirer les jeunes talents, justement, au niveau du professionnalisme. Les attentes aussi, quand ils viennent chez nous au niveau professionnel, les attentes de notre métier. Et puis après, pour nous, la stratégie qu'il va falloir mettre en place pour justement pérenniser les emplois d'un côté et puis surtout, les faire venir chez nous et faire venir dans ce merveilleux métier qui a beaucoup d'avenir et puis forcément, qui a une superbe évolution aussi. Alors, le prochain événement, c'est le salon de la carrosserie et de la prévente à Bordeaux les 12 et 13 mars prochains. Quels vont être les points forts du salon ? De toute façon, le salon de la carrosserie et de la prévente que Monbiance fait pour sa troisième année, en fait, grâce à nos partenaires, ça va être la vitrine parce que parler aux gens, leur expliquer notre métier, c'est bien, mais leur montrer sur le terrain comment on travaille, que ce soit les meilleurs ouvriers de France, que ce soit au niveau des ADAS, que ce soit au niveau de la formation du GNFA, là, on a vraiment une représentativité de tous les métiers de la prévente et de la carrosserie. Donc, en fait, les jeunes qui vont venir au salon de la carrosserie, au salon de la carrosserie de Bordeaux, vont pouvoir vraiment discuter avec des professionnels et qui sait, peut-être, leur donner envie de faire ce merveilleux métier. Merci beaucoup, Jean-Marc Donatien, d'avoir été avec nous, président du métier carrosserie de mobiliance. Vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur un sujet important, la voiture de l'année 2024. Sept lauréats viennent de sortir. Il y a du français dedans. Et made in France, en plus. Jean-Marc Rézard sera avec nous dans quelques instants, rédacteur en chef automobile au Figaro. On en parle avec lui. A tout de suite. Et les vraies voies qui font rouler la France, on parle d'actualité de l'automobile et il y a une actualité forte tous les ans qui revient toujours au même moment. C'est la voiture de l'année 2024 parce qu'on se demande qui va succéder forcément à la Jeep Avenger. Et bien, pour en parler, un spécialiste, Sylvain Rézard qui est avec nous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Rédacteur en chef automobile au Figaro, membre du jury du concours de la voiture de l'année 2024. Ça n'est pas n'importe qui. Et on est ravis de vous accueillir. La première question qu'on a envie de se poser quand on parle de cette voiture de l'année 2024, c'est finalement est-ce que ça sert à quelque chose ? On parlait de la Jeep Avenger il y a quelques instants qui a gagné la version 2023. Est-ce que finalement c'est juste pour se faire plaisir entre guillemets ou les immatriculations ça se voit dans le nombre d'immatriculations de se dire on a gagné la voiture de l'année on en vend plus ? Alors la voiture de l'année c'est forcément une bonne voiture. D'accord. Ça c'est déjà une bonne nouvelle. C'est forcément une bonne nouvelle mais c'est forcément une bonne voiture parce qu'il y a quand même au départ 50 voitures en compétition après on en garde 28 et en final il ne reste que 7. Et forcément ça contribue au succès du modèle peut-être moins aujourd'hui que par le passé parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de mauvaises voitures sur le marché grosso modo il n'y a que des bonnes voitures alors qu'il y a peut-être 20 ou 30 ans il y avait des voitures qui étaient on va dire un peu plus médiocres que d'autres. Mais qui choisit ? C'est quoi ce jury ? Il est composé de qui ? Qu'on comprenne nous aussi ? Alors c'est un trophée européen C'est comme le ballon d'or. Il y a 22 pays 59 journalistes et donc Qui l'ont essayé ? Alors toutes les voitures ont été forcément essayées D'accord Comme je vous disais il y a 50 à 60 voitures au début dans la liste c'est des voitures qui vont sortir dans l'année 2024 il faut que tous les jurés l'aient essayé on en garde après en demi-finale 28 et des 28 sortent les 7 modèles qui sont préférés des 59 journalistes européens. Alors dans ce match à 7 il y a une bonne nouvelle il y a deux voitures françaises et en plus made in France il y a la 3008 fabriquée à Sochaux et il y a la Scénic E-Tech fabriquée à Douai c'est une bonne nouvelle pour les constructeurs français deux voitures et en plus made in France parce que malheureusement aujourd'hui on a 20 milliards de déficit commercial sur la branche auto. Avoir deux voitures en finale de l'élection de la voiture de l'année c'est forcément une bonne nouvelle ça montre que finalement les constructeurs français ne sont pas si mauvais ou en tout cas moins mauvais qu'on veut bien le dire et en plus ces deux voitures effectivement sont fabriquées en France. Est-ce que toutes les motorisations sont représentées ? Est-ce que tous les carburants sont représentés ? Ou on incite forcément à l'électrique à l'hybride voilà on les incite à présenter ce type de voiture ? Alors forcément ces dernières années il y a quasiment plus que des voitures électrifiées ou électriques dans les 7 finalistes l'année dernière la Jeep Avenger était une voiture électrique cette année parmi les 7 voitures les 7 sont électrifiées au moins et il y en a 6 qui sont en version électrique Alors on va faire les 7 finalistes on va faire par ordre alphabétique on ne nous accusera pas de chauvinisme la première la nouvelle série 5 de chez BMW marque premium voiture mythique Oui 8ème génération la voiture a beaucoup changé elle a beaucoup grandi elle s'est allongée elle fait 5,06 mètres Ah oui c'est long C'est moins une voiture pour le marché européen que par le passé mais elle est disponible aussi en version électrique donc elle a ses chances Sinon il y a la BYD SEAL la voiture chinoise une marque chinoise c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chinoises dans les 60 voitures si je ne m'abuse C'est la seule qui est restée en finale c'est la première fois dans l'histoire de l'élection de la voiture de l'année qu'il y a une voiture chinoise Elle a des chances ? Joker Non mais dans les favoris Si dans les 7 elle a des chances forcément Pour tout vous dire moi personnellement je ne l'ai pas encore essayé donc je ne l'avais pas mis dans la liste des 7 donc on va voir on va l'essayer dans les prochains jours on va voir Alors ensuite on reste sur un fabricant asiatique coréen la Kia EV9 Kia qui a déjà gagné il y a 2 ans avec la EV6 c'est la preuve quand même que les coréens sont de plus en plus puissants en Europe Les coréens sont très très forts le groupe Hyundai Kia est 4ème mondial C'est énorme C'est un grand secteur Tant des marquets t'es inconnu il y a 30 ans Exactement et là le V9 c'est pas tellement un produit pour l'Europe c'est un grand SUV cette place électrique qui fait plus de 5 mètres grosse batterie très lourd Voilà Oui On verra Ok Mais est-ce que quand vous testez une voiture en fait vous par exemple pour prendre votre cas c'est quoi le confort c'est le look forcément qu'est-ce qui prime aujourd'hui pour une voiture de l'année parce qu'on peut avoir une voiture très belle très confortable mais voilà on a aussi des goûts personnels de se dire on a envie d'une voiture qui va vite qui soit dynamique si elle est moins jolie c'est pas grave parce que c'est difficile de choisir C'est l'ensemble des prestations en fait ça va le design l'intérieur les matériaux la qualité des assemblages Vous il y a un truc qui vous touche plus que les autres Moi c'est le comportement routier forcément parce que ça influe sur la sécurité donc une voiture qui n'est pas terrible au niveau du comportement routier elle est éliminée d'office Une voiture qui a été vantée pour son comportement routier c'est la 3008 la phase 2 avait gagné le prix de voiture de l'année là c'est la phase 3 C'est la phase 3 exactement c'est la première fois qu'elle est disponible en version électrique Oui et bien alors On l'a testée il y a quelques jours globalement la voiture est bien née elle a toutes ses chances Oui Le Scénic le Scénic qui est quand même là depuis des années et des années qui est encore finalement en finale de ce concours Et qui avait gagné en 97 au siècle dernier Oui il avait gagné mais il n'a plus rien à voir avec le Scénic qu'on a connu parce que c'était un monospace compact le premier monospace compact du marché et là maintenant c'est on va dire un simili SUV un peu plus bas que les autres mais c'est un SUV quand même et il sera disponible qu'en version électrique donc c'est une vraie révolution pour Renault et pour le Scénic et il sera fabriqué à Douai d'ailleurs un modèle japonais qui a déjà gagné Toyota avec le CHR alors ce n'est pas le CHR qui a gagné mais Toyota a déjà gagné le prix de voiture de l'année est-ce que c'est un des favoris vu l'image de qualité dont jouit Toyota dans le monde ? De toute façon dans les sept finalistes étant final déjà les voitures ont toutes leurs chances puisqu'on voit à l'arrivée il y a des fortes disparités finalement entre les pays européens et c'est ça qui est assez intéressant c'est que tout le monde ne vote pas de la même manière donc forcément la Toyota a toutes ses chances Il y a un vote nordiste un vote sudiste les scandinaves les allemands contre les latins je schématise Je ne dirais pas ça comme ça mais c'est presque ça Vous n'avez pas raison mais vous n'avez pas tort Robuste aussi suédois forcément la Volvo EX30 la robustesse ça c'est pareil c'est une voiture ancrée forcément dans nos vies la Volvo Alors la Volvo paraît bien née c'est une voiture assez sympa petit SUV le seul reproche qu'on pourrait lui faire c'est qu'aujourd'hui cette voiture est fabriquée en Chine Mais Volvo est devenue chinois aussi Volvo tout à fait est devenue chinois Exactement Et c'est le look qui vous dérange ? Non la voiture elle coche toutes les cases après bon il y a la Renault il y a la Peugeot il y a d'autres voitures qui sont bien aussi ça va être assez disputé Mais je me pose une question comment est-ce qu'on peut comparer par exemple une BMW Série 5 grosse berline avec par exemple une CENI qui tech qui est un petit 6 mili SUV c'est dans la même catégorie est-ce qu'on peut vraiment les comparer ? Après c'est sur l'ensemble des prestations on met alors il faut savoir que chaque juré a 25 points à répartir sur les 7 voitures on peut au maximum donner 10 points à la première voiture il faut avoir 2 points d'écart avec le deuxième véhicule donc en fait quand on met tous les items les matériaux la qualité d'assemblage le comportement routier la consommation l'habitabilité à l'arrière on arrive à avoir des classements même si les voitures ne sont pas forcément de la même catégorie Est-ce qu'il y en a une sans nous dire laquelle qui pour vous sort totalement du lot ? Pas vraiment en fait et c'est ça qui est compliqué et c'est ça qui est compliqué oui et les pronostics que vous aviez faits les années précédentes vous étiez plutôt dans le bon ? Il y a eu des années où on était on va dire qu'on avait choisi la bonne voiture et il y a des années où on s'est planté Je me rappelle quand j'étais gamin c'était au siècle dernier il y avait souvent les autocollants élus voiture de l'année dès qu'une voiture sort et bizarrement ça a disparu un peu aujourd'hui chez les constructeurs il n'y a plus les autocollants sur la lunette arrière pourquoi c'est moins prestigieux qu'avant ou ça fait un peu trop bling bling d'avoir des autocollants sur la voiture ou un peu vintage ? Non, les constructeurs communiquent quand même encore quand ils ont le trophée je me souviens Peugeot à chaque fois met un autocollant un sticker sur sa voiture je crois qu'il y a la fête aujourd'hui globalement c'est un prix qui est peut-être le prix le plus convoité de l'industrie automobile pourquoi ? parce qu'en fait ça vient récompenser il est européen et ça vient récompenser le travail des équipes d'un constructeur parce que finalement une voiture c'est quand même des milliers de personnes qui travaillent au développement à la production etc et pendant plusieurs années 4 ou 5 ans de développement et en fait d'avoir le prix ça vient récompenser ces hommes et ces femmes qui ont travaillé pendant toutes ces années au développement du produit Est-ce qu'on sait si toutes ces voitures de l'année qui ont remporté sont devenues des voitures plus ou moins mythiques ? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus ? Est-ce qu'on se rend compte que finalement elles ont une durée de vie peut-être plus importante que les autres ? Quand même ? Pour certaines oui d'autres moins Après il y a toujours des échecs Il y a eu une époque il y a eu des Simca qui ont été la voiture de l'année La Simca 1307 avait été la voiture de l'année Les horizons aussi mais ça n'a pas tellement réussi à la marque finalement parce qu'elle a fini par disparaître C'est quelques années après Oui Par contre j'avais la CX je crois qui avait été la voiture de l'année Merci beaucoup en tout cas Sylvain Ressard d'avoir été avec nos rédacteurs en chef automobile au Figaro et membre de ce jury de la voiture de l'année 2024 On vous recevra après les résultats Oui Bien sûr qu'on le recevra Dans un instant on va vous parler innovation Alors c'est vrai que si je vous dis Mister Mini innovation vous allez me dire non et bien si innovation mais un truc incroyable et on en parle dans un instant On vous laisse le teasing Allez à tout de suite Sud Radio Les vraies voies qui font bouger la France 19h-20h Les vraies voies qui font rouler la France Avec Philippe deux passionnés de sport automobile d'automobile en général et c'est vrai que Sud Radio est un amoureux de l'automobile C'est pour ça que Il partenaire de Trophée Andros d'ailleurs Ah oui entre autres effectivement le Trophée Andros et vous connaissez certainement cette marque que vous avez croisée depuis 1900 ça fait 65 ans que vous la croisez même si vous n'avez pas forcément cet âge-là ça s'appelle Mister Minute qui est avec nous un savoir-faire à la pointe de la technologie Hervé Dabin est avec nous directeur général de Minute France on vous souhaite la bienvenue merci d'être avec nous je le disais 66 ans ça fait aujourd'hui combien de magasins en Europe puisque vous vous êtes déployé en Europe Alors Mister Minute c'est en effet 200 boutiques en France et 700 dans toute l'Europe voilà essentiellement Espagne Portugal Belgique Pays-Bas et puis plus à l'Est vers la Pologne République Tchèque et voilà On a tendance à oublier que c'est avant tout une vraie expertise et un vrai savoir-faire quand même les clés c'est particulièrement technique pour votre information il y a environ 15 000 types d'ébauches différentes 15 000 15 000 et donc voilà c'est un vrai métier c'est une vraie compétence qu'on met des années à acquérir pour être vraiment un expert en clé reconnaître la bonne ébauche la bonne ébauche et bien copier la clé c'est aller environ 10 ans ça veut dire quoi il y a des formations chez vous en interne ? Oui oui bien sûr donc en fait on reçoit on reçoit l'ensemble de nos nouveaux collaborateurs on les forme avec un programme qui est assez long et puis ensuite la formation continue à se faire en boutique et l'apprentissage se fait comme tout métier on va dire d'artisanat se fait au fur et à mesure des années qui passent Vous faites des clés de maison des clés de voiture c'est très différent à faire en expertise Alors oui et non Vous faites une réponse de Gascog c'est normalement selon qu'on soit du nord ou du sud de la France Alors oui et non pourquoi ? Oui mais non En même temps Non mais parce que parce que les clés les toutes premières clés de voiture je parle des passionnés d'automobile il n'y avait pas d'électronique Bien sûr Ah non il n'y avait rien dedans Donc on avait sa clé et donc la réponse est oui c'est facile c'est une clé alors on appelle ça souvent des clés à vagues très bien et puis depuis il y a un tout petit peu d'électronique de beaux transpondeurs pour utiliser un terme technique dans le clé Parfois il n'y a même plus de clé d'ailleurs c'est juste un boîtier Ce n'est que le boîtier voilà vous avez ou une carte ou le boîtier Alors quelquefois la clé est cachée à l'intérieur d'ailleurs Oui Et là donc c'est une autre technologie ça répond à une autre formation qui est aussi très technique très différente mais très technique Voilà donc on a les deux d'où ma réponse oui et non Mais vous travaillez avec c'est intéressant ce que vous dites avec les constructeurs il faut anticiper tout ça finalement cette technologie qui arrive et des produits innovants des clés différentes comment vous faites pour anticiper ? Alors en fait c'est un marché qui est en perpétuelle évolution technologiquement en effet et donc nous passons notre temps à travailler sur ces nouvelles innovations qui arrivent à trouver les bons matériels le bon équipement pour pouvoir dupliquer ces clés parce que ça bouge en permanence on peut équiper par exemple l'ensemble de nos boutiques avec un matériel et puis un an après il peut être obsolète ou deux ans après parce que de nouveaux produits arrivent de nouveaux véhicules là vous parlez la prochaine voiture de l'année elle aura peut-être une technologie particulière et donc on doit s'adapter à chaque fois Alors vous avez lancé une nouvelle application Clé Minute parlez-nous-en expliquez-nous comment ça marche c'est sur un smartphone par exemple quelle bonne idée Alors l'ADN de notre enseigne Mister Minute c'est on fait des choses de qualité avec rapidité et puis avec beaucoup de proximité et quand on parle de clé ça prend tout son sens quand on parle d'application parce qu'on s'est dit ok maintenant on a 200 boutiques c'est beaucoup et à la fois c'est peu on n'est pas partout et puis il y a des gens qui sont peut-être à 20-30 minutes une heure avant de pouvoir nous trouver en voiture ou en transport en commun et donc c'est compliqué et donc on s'est dit comment arriver à gérer la proximité et on a eu cette idée de mettre en place une application et on a développé cette application avec beaucoup d'IA donc c'est un l'intelligence artificielle voilà exactement et ça fait l'objet d'un brevet alors je peux dire aujourd'hui un brevet français oui exactement voilà avec une start-up française qui nous a accompagnés et ce qui est très intéressant c'est que c'est une innovation mondiale on est très heureux de le partager on est les premiers à le faire on est les premiers à le faire voilà donc ça fait l'objet d'un dépôt de brevets en France mais qui va ensuite se déployer et ça c'est une vraie innovation parce que rappelez-vous j'ai parlé de 15 000 ébauches et donc vous allez faire deux photos l'envoyer et il faut qu'instantanément l'IA reconnaisse l'intelligence reconnaisse l'ébauche tout de suite pour vous donner un prix tout de suite mais en temps réel ça va prendre 2 secondes 3 secondes et vous savez le prix c'est même pas 30 secondes il reconnaît tout direct exactement voilà et donc on reconnaît tous les types de clés c'est à dire qu'on va vous dire tout de suite de manière automatisée c'est une clé ce qu'on appelle une clé simple une clé plate ou une clé de voiture puisqu'on parle de mobilité ou une clé de moto ou de scooter mais ça on sait le reconnaître aujourd'hui avec cette application clé minute et donc que vous pouvez trouver sur cléminute.fr on va reconnaître immédiatement tout type de clé donc je l'ai dit une clé de voiture également aujourd'hui comme c'est une clé électronique on ne sait pas la faire directement avec l'application par contre on a derrière tout un process qui va vous permettre un d'avoir à vous proposer un bon pour pouvoir aller dans la boutique la plus proche de chez vous parce que vous allez être si vous l'avez accepté géolocalisé et puis si vous êtes plus loin on est en train de déployer un service qu'aujourd'hui dans 4 métropoles françaises où on vient chez vous sur votre lieu de travail et on va copier votre clé de voiture votre clé de moto votre clé de scooter si elle est perdue et on va être capable de le faire y compris si vous n'avez plus aucune clé ah oui ah bon comment alors c'est avec tout le process qu'on a tout le matériel que l'on a mis en place et toutes les formations que l'on fait auprès de nos équipes et donc voilà vous perdez toutes vos clés vous n'avez plus de quoi rentrer dans votre voiture on vient on va non seulement ouvrir votre voiture et puis on va vous faire un double ou deux enfin voilà un jeu de clé alors il y a un mot qui est important dans ce que vous dites c'est la sécurité forcément dont il faut parler comment on peut comment vous êtes sûr que c'est la bonne clé le bon propriétaire comment ça se passe alors là si on parle de clé de voiture par exemple évidemment on intervient que si la personne qui est censée être le propriétaire ou la propriétaire nous présente la carte grise du véhicule sinon évidemment il n'y a pas d'intervention voilà donc ça c'est le point pour la clé de voiture c'est le point essentiel bien sûr pour l'ensemble des clés de manière générale que ce soit les clés de maison par exemple voilà alors nous il y a plusieurs choses quand on reçoit une photo premièrement on propose de livrer où vous voulez donc on ne sait pas on ne sait pas ce que la clé va ouvrir évidemment et en fait vous pouvez la faire livrer au bureau au travail chez des amis en vacances chez votre voisin où vous voulez donc ça c'est le premier point deuxièmement la transaction est totalement sécurisée avec un partenaire bancaire qui est le leader sur le marché et puis troisièmement et surtout la totalité des données est supprimée après la transaction d'accord nous ne ferons pas de emailing nous ne relancerons pas nos clients ce n'est pas pour des raisons de sécurité tout ça est éliminé ce qui est important pour nous c'est de maximiser la sécurité donc transaction terminée clé livrée la totalité des données sont supprimées mais pour le client en fait c'est la relation avec le client généralement quand vous avez perdu vos clés vous êtes dans l'urgence c'est en fait vous avez accéléré encore le processus de cette relation client finalement exactement et puis surtout c'est la beauté en fait de cette innovation c'est que ça va vite et puis ça fonctionne quand toutes les boutiques les nôtres mais celles de nos confrères sont fermées on reçoit beaucoup de commandes par exemple la nuit le dimanche ben oui j'ai envie de dire étonnamment mais étonnamment non ça sent le véhicule ça ressemble à du véhicule mais non mais voilà c'est tout l'intérêt c'est que c'est un vrai complément oui là c'est pas les clés qu'on recherche parfois c'est la voiture je te jure madame les clés donnez-moi les clés s'il vous plaît c'est vrai c'est vrai et en tout cas alors donc on s'inscrit est-ce qu'il faut s'inscrire sur l'appli ou pas du tout ou c'est juste pas du tout pour trouver l'appli c'est très simple donc deux moyens on va sur cléminit.fr et là il y a un QR code et on peut récupérer l'application ou alors on va sur son Apple Store ou sur Android et on télécharge l'application directement et ben voilà c'est très clair merci à vous merci beaucoup Hervé d'avoir été avec nous directeur général de Minit France et comme toujours grâce à Jean-Marie Bordeaux on a eu une très belle émission à la clé ouais exact méfiez-vous je vais finir pas vous mettre sous verrou oh oui merci vous faites les clés pour les menottes oui mais pas les menottes avec lesquelles vous pensez Philippe David allez merci d'avoir été avec nous merci d'avoir passé ces trois heures en notre compagnie on se retrouve demain à partir de 17h dans un instant Philippe dans un instant on va retrouver Sud Radio à votre service et ensuite les essentiels de Sud Radio passez une très belle soirée merci de votre fidélité salut à demain